coucou bienvenue sur sweet and spicy moi c'est rachel aujourd'hui je vous propose des crevettes avec du maïs et des pommes de terre alors pour ça vous aurez besoin d'environ 1 kg de crevettes et je rajoute un peu de vinaigre blanc et je vais laisser reposer pour environ 5 minutes et pendant ce temps je vais bien laver les pommes de terre je vais aussi rincer le maïs et le couper en deux ça peut être des morceaux un peu plus petits j'ai juste choisi de les couper en deux je mets dans une couscoussière là je vais bien rincer les crevettes et bien les nettoyer donc le vinaigre va nous aider à faire partir tout ce qui est odeur de crevettes donc ça enlève l'odeur et puis c'est plus intéressant je les nettoie comme ça je n'en fais pas trop donc je vais déjà faire cuire les maïs et les pommes de terre à la vapeur et je vais rajouter un peu de sel et quelques petits d'assaisonnement ça peut être des épices de votre choix donc là je vais laisser cuire environ 20 minutes pour m'assurer que les pommes de terre soient bien cuites une fois que c'est prêt maintenant je vais passer à la sauce donc pour ça je vais utiliser j'utilise de l'huile d'avocat mais vous pouvez utiliser l'huile de votre choix avec un peu de tomate donc j'utilise de la sauce tomate pour les spaghettis j'aime bien cette tomate donc c'est ce que j'utilise maintenant donc je vais bien mélanger donc je vais ajouter du sel des épices donc j'assaisonne bien c'est vraiment des épices de votre choix c'est du poivre et du citron et donc et j'en ajoute aussi du poivre bien mélanger donc je vais rajouter les crevates je vais bien mélanger donc je laisse cuire environ 5 minutes parce que les crevettes ne prennent pas trop de temps il faut pas qu'elles soient trop cuites aussi donc 5 minutes c'est suffisant donc après ça je vais rajouter le maïs et les pommes de terre et je vais bien mélanger maintenant donc je mélange délicatement pour ne pas écraser les pommes de terre je laisse reposer environ 2 à 3 minutes donc après environ 3 minutes c'est prêt et on peut servir et on peut servir donc comme vous avez pu constater la recette est vraiment facile j'ai rajouté du beurre fondu et un peu de citron donc n'hésitez pas à essayer la recette et dites moi ce que vous en pensez laissez moi des commentaires, des suggestions n'oubliez pas de partager et de vous abonner à ma chaîne et je vous revois dans ma prochaine vidéo merci 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 merci